Lundi 1er avril, il est 10h30 et j'ai décidé ce week-end avec Chérie que j'arrêtais les vlogs. Oui, je suis désolée, mais j'ai pas forcément envie de continuer pour diverses raisons. Voilà. Je vous vois déjà tout en train de faire, mais non, c'est pas possible, mais on est le 1er avril. C'était mon petit poisson du 1er avril, voilà. J'avais envie de faire une blague en commençant ce vlog, c'était trop tentant. Bon, en attendant, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, je suis en pleine forme, la forme est revenue, c'est trop cool. Aujourd'hui au programme, on a les amis qui viennent manger ce soir, donc je dois aller faire des courses en début d'après-midi. Là ce matin, comme d'habitude, montage du vlog du lundi, je devais avoir mon esthéticienne qui passe, mais au final elle a un petit souci, donc elle passe jeudi matin. Donc voilà, écoutez, rien de spécial particulier aujourd'hui, enfin si, des petites choses à faire, mais bon voilà. Puis on est le 1er avril aussi, ça veut dire que le bilan comptable s'est terminé hier pour nous. Donc cette semaine, ça va être boulot, 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 j'ai pas mal de boulot pour la société, mais c'est pas grave. Il faut que j'appelle aussi le livreur de fuel parce qu'il nous faut une livraison, et je vais vous montrer la tenue du jour. Alors, petite tenue du jour, j'ai mon pull loose gris que j'ai eu chez Click & Fit, ouais c'est un villa clos je crois. Une petite jupe en tube comme ça, qui vient de chez Zeman, un petit collant noir basique et des petites converges grises. Voilà un petit peu pour la tenue du jour. Et comme je me suis maquillée avec la même palette qu'il y a, donc c'est une de chez Makeup Revolution que j'ai reçue vendredi. Donc voilà, et le petit rouge à lèvres, c'est une petit rouge à lèvres de chez Essence qui est plutôt pas mal. Simple, et les boucles d'oreilles c'est qui habille il y a des années, la baguiline D, le bracelet Cléor que mon chéri m'a offert à Noël. Et voilà, tout simple, mais ça me va très bien, et puis j'avais envie de mettre ma robe ce matin. Vous savez celle que j'avais eue dans la Click & Fit, dans la Lookero qui est très fleurie. Mais je ne sais pas pourquoi ce matin elle a décidé d'être hyper électrique. J'avais l'impression d'être un morceau de viande emballé tellement le truc me collait à la peau. Je ne sais pas, d'habitude elle n'est pas comme ça. Alors est-ce que c'est le collant fin que j'ai mis qui fait ça ou pas, j'en sais rien. Bref, toujours est-il que du coup je l'ai enlevé et j'ai mis autre chose. On verra bien si la tenue tient toute la journée ou pas, parce qu'il y a des moments que je n'ai pas envie de me faire insister. C'était pas ce que j'avais prévu ce matin, donc dans ces cas-là en général j'arrive à me changer dans la journée. Bref, sur ce, moi je vous laisse, je vais mettre les vidéos sur le PC. Et monter tout ça, quand le facteur t'apporte plein de choses. J'ai reçu ma commande Boo, que j'ai passée la semaine dernière je crois, en... Enfin, mes abonnés font mon shopping, donc j'ai trop hâte d'ouvrir ça. Et j'ai reçu également une lookero, oui la lookero de ce mois-ci. Normalement je devrais recevoir la cliquez ensuite la semaine prochaine. J'ai reçu également des petites choses pour vous, pour le concours des 20 000 abonnés. Il va arriver, il va arriver. Peut-être d'ailleurs que quand vous verrez ce vlog, il sera peut-être arrivé. Mais à voir, je ne sais pas, j'ai pris un petit lot Marc Jacobs comme ça parce que je les adore. Et je vous ai pris deux palettes de chez Zoéva. Celle-ci que j'ai et que j'adore. Et je vous ai pris la mat également. Donc voilà, voilà, voilà. J'ai reçu également, je vous montre, un petit colis de Merci Andy qui ont accepté de m'offrir des petits lots pour vous. Donc toujours Merci Andy, toujours les box Merci Andy, elles sont trop chouettes, j'adore. À chaque fois, je suis trop contente de recevoir des colis Merci Andy parce qu'ils sont vraiment bien. Et voilà. Un petit paquet comme ça. Et à l'intérieur, vous avez... Donc là, je les ai reçus, c'est Octoly et... Octoly et Merci Andy qui m'ont envoyé ça. Donc je remercie les deux. Je vais y arriver. À une main, ce n'est pas facile. Non, je ne vais pas y arriver comme ça. Je vais y arriver comme ça. Voilà. Donc je vous avais commandé les petites brumes visage rafraîchissantes. Elles sont trop chouettes, celles-ci. Moi, j'adore les utiliser. Donc il y a la Flower Power. Il y a la Chill Out qui sent la menthe pour l'été. Elle est juste top. Et il y a la Hello Sunshine qui sent le monoeil. Donc ça, pour l'été, c'est juste bien. En plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez les glisser dans un sac à main. Donc quand vous êtes en vacances et tout, si vous avez envie d'un petit coup de rafraîchissement et tout, vous pouvez les glisser dans un sac à main ou même l'été quand il fait bien chaud. Moi, je sais que souvent l'été, j'en ai un dans mon sac et c'est trop cool. Donc ça, je trouve super sympa. Merci beaucoup, merci Andy d'avoir accepté de m'envoyer ça pour le concours. Donc là, je n'ai qu'une envie, c'est de déballer ces colis. Mais non, il faut que je monte le vlog. Et j'ai mis à brûler là la bougie, celle-ci. C'est de la marque Sior. C'est Framboise Caramel. Je l'avais achetée il y a... Non, celle-ci, je l'ai reçue, je crois. Ouais, Framboise Caramel, je l'ai reçue. D'ailleurs, je vous remettrai le lien en barre d'infos. J'ai toujours un code promo pour vous qui vous donne 20% sur la boutique. Donc ça, c'est trop cool. Et moi, je les adore, les bougies Sior. J'ai la thé mandarine aussi que j'avais achetée dans ma commande. Et ça sent trop bon. Mais la Framboise Caramel, elles sont divinement bonnes. Voilà, je retourne à mon montage. Et après, je déballerai les colis. Mais j'ai trop hâte de déballer ces colis. J'ai ma petite tasse. Allez, je monte le vlog et après je déballe tout ça. Ça m'a pris une heure et quart. Non, une heure et demie. Une heure et demie, ouais. 40... Il fait combien ? 53 minutes. Bah oui, le temps de visionner et tout. De faire des coupures, de mettre les musiques et tout le tralala. Voilà. Là, je vais. Il est, donc j'ai dit, une heure moins 20. Mais je m'en fous. Je vais tourner les deux vidéos que j'ai à vous tourner. Et après, je mangerai un bout. Et après, j'irai faire mes courses. Oui. Je suis au taquet aujourd'hui. Je suis en pleine forme. Je suis contente. Il fait beau. J'en profite à fond parce que demain, il va pleuvoir. Mais bon, c'est pas grave. 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 Voilà. Non, je suis trop contente. Je sais pas. J'ai la forme. J'ai la paix. Je suis en pleine forme. Ça fait du bien. Il fait beau. Il fait soleil. J'adore ce temps. J'adore ce temps. J'adore ce temps. J'adore ce temps. Regardez-moi cette luminosité, les gars. Oui, la luminosité. Le soleil. Il n'y a plus que la mer. Et ce serait cool. Mais bon. Allez. Bon, du coup, je ne sais plus trop quand je vous ai laissé. Il me semble que c'était avant d'aller faire les courses. Je ne sais plus. Bref. J'ai été faire les courses. Je vous ai mis... Monté la... Filmer la vidéo. Monté la vidéo et mise en ligne. Donc voilà. Merci la fibre. Chéri a appelé. Il ne devrait plus tarder à rentrer. Une fois qu'il est là, je vais préparer mon repas pour ce soir. Donc voilà. Écoutez, il a fait encore une journée magnifique aujourd'hui. Je pense que ça va s'arrêter là. Puisque demain, il nous annonce un temps de merde. Bref. Et puis, bah écoutez. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Je pense que je vais vous faire plein de bisous. Et je vous dis à demain. Ça va quoi que je vais y, les gars ? Le changement d'heure m'attaque cette année. Ouais. C'est un peu compliqué cette année, le changement d'heure. Mais bon, ça va passer. On dit qu'il faut 3 à 4 jours. Normalement, ça ira mieux demain. Je n'arrive pas à me faire au changement d'heure, en fait. Bref. Aujourd'hui, on est mardi. Il est 10h05. Et j'ai eu hier, dans les réponses à mon retour de course, vous vouliez savoir comment j'ai fait mon poulet au cheddar. Alors, le poulet au cheddar a été une catastrophe totale. Je vous emmène dans ma cuisine pour vous montrer le livre que j'ai utilisé. C'est celui-là. Voilà. Et la recette. Alors, attendez. Je recherche la recette. Là. Cette recette-là. Je vous montre. Et en fait, mon cookie-o, quand je l'ai mis... Je vous montre rapidement. Voilà. Et en fait, mon cookie-o, quand je l'ai mis en route, il a marché. Et il s'est arrêté en alerte en disant qu'il n'y avait pas assez de liquide. Donc, j'ai ouvert. Pour moi, il y avait assez de liquide. Il n'y avait pas de souci. Donc, j'ai remêlé le tout parce que je trouvais que le cheddar accrochait un peu au fond. Et je l'ai remis en route. Il m'a refait la même chose. Comme quoi, il n'y avait pas assez de liquide. Obstiné et têtu. Je me suis dit, la recette, elle est bonne et ça va aller. Donc, j'ai remis. Et ça ne marchait toujours pas. Oui, je sais, je suis obstinée et têtu par moments, en fait. Et du coup, j'ai dit, tant pis. Tu ne veux pas marcher au cookie-o. Le cookie-o, merde. Donc, je l'ai mis à la cocotte minute. Et là, c'est la cata, la cata, la catastrophe. Parce que la cocotte minute, comme vous pourrez le voir, elle trempe depuis hier soir. Parce que tout a attaché au fond. Mon plat avait le goût de cramé. Heureusement, c'était des amis proches qui étaient là. Parce que franchement, voilà. C'était une pure cata hier soir. Une pure cata. Donc, en fait, avec la copine qui a aussi un cookie-o, on a regardé. Et elle me dit qu'il n'y a pas de liquide, en fait, dans cette recette. Puisque vous mettez 50 grammes de crème fraîche qui va se transformer un peu en liquide. 4 cuillères à soupe de moutarde. Mais il n'y a pas de liquide du tout. Donc, pour elle, la recette, elle n'est pas bonne. Et je pense que c'est vrai. Donc, du coup, il faut que je trouve un moment pour envoyer un petit message au créateur du livre. Pour lui signaler que cette recette n'est pas bonne. Parce que là, du coup, forcément, ça ne va pas aller. Donc, voilà. Donc, j'ai merdé. La recette était... Enfin, je pense que ça avait l'air d'être bon. Parce que bon, ce n'était pas trop mauvais non plus. Mais ça avait un petit goût de cramé. Ce n'est pas top, quoi. Mais bon, de toute façon, il n'y avait rien qui allait hier soir. Il y a des jours comme ça où rien ne va. C'est une chanson, ça, non ? Bref. J'ai fait une tâche, mais je ne sais pas si elle est partie. Si, ça devait être juste de l'eau. Donc, au niveau de la tenue, je vais vous déjà vous montrer les bijoux. Ça, c'est une paire de boucles d'oreilles de chez Cria Bijoux que j'ai été cherchée hier. J'ai un petit top comme ça qui vient de chez Shein, je crois. Vous savez, celui avec les manches comme ça. Moutarde. Je vous disais, donc avant que ça coupe, j'ai mon top moutarde comme ça avec les manches un peu évasées de chez Shein que j'adore. J'ai mis un débardeur en dessous noir parce qu'il est un peu transparent. Un pantalon noir de chez Cria Bijoux. Les petites chaussures, ça vient de chez... Je vais vous les montrer dans l'autre sens, ce sera plus simple. De chez Lolita Guillaume. Je vous en ai parlé plusieurs fois déjà. Donc, voilà un petit peu. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Et j'ai fait une petite coiffure sur le côté comme ça. Voilà un peu. Je vous montre les chaussures de plus près pour vous donner un petit peu une idée. Elles sont bi-matières avec des petites perles. J'aime bien. Je trouve que ça fait un effet sympa. Donc, voilà. C'est exactement la même couleur que le haut. Donc, ça fait assez beau. Au niveau du make-up, aujourd'hui, j'ai fait assez simple. Donc, comme vous allez le voir, j'ai juste mis... C'est la palette City de chez Maybelline, là, dont je vous ai fait une vidéo. J'ai juste mis un petit peu de marron dans le creux et un petit fard irisé sur la paupière. J'ai même pas fait le ratil inférieur parce que j'avais pas envie. Et le rouge à lèvres, c'est le Superstémat Ink de chez Maybelline. Amazonian. 70 Amazonian. En ce moment, j'aime bien le porter. Je trouve qu'il est assez joli. Les boucles d'oreilles, comme je vous ai dit, c'est créé à bijoux. Et au niveau bague et bracelet, j'ai encore rien mis. Donc, je vais regarder un petit peu ce que je peux mettre. Voilà. Bon, sur ce... Je regarderai après. Au programme, aujourd'hui, quelques petites choses à faire. Le temps est étrange, aujourd'hui. Donc, la luminosité est bizarre. Quelques petites choses à faire au niveau pro, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu le moment. Des choses aussi à faire pour le rassaut qui arrive. J'ai également, cet après-midi, une conseillère Charlotte lingerie et prête-à-porter qui vient de me voir à 15h. Donc, pour me présenter un petit peu ce qu'elle fait. Tout simplement. Elle m'a proposé soit une réunion, soit un rendez-vous tête-à-tête. Donc, j'ai préféré, pour commencer le rendez-vous tête-à-tête, pour voir un petit peu les... Est-ce que ça vaut, tout simplement. Parce que je ne connais pas du tout. Et c'est vrai que moi, la lingerie, en général, je suis... J'achète tout à intermarché, en fait. Voilà, vous savez, dans les trucs où il y a les vêtements, là, ma lingerie ne vient exclusivement que de là. Parce que, je les aime bien, je suis bien dedans, ils me vont bien et tout. Ils tiennent bien le coup. Donc, j'achète que là. C'est vrai que je ne vais jamais en magasin de lingerie et tout. Et là, j'avais envie d'avoir des petits trucs sympas. Donc, à voir si la tenue et tout ça me plaît. Donc, on verra bien. Sinon, ben, écoutez, rien de spécial d'autre pour l'instant. Donc, pour l'instant, je vais vous laisser. Je vais aller finir de mettre mes bijoux. Et je vous retrouverai plus tard. Bon, ben, quand tu veux bosser pro et que tu te rends compte que c'est ton mari qui a gardé tous les papiers parce qu'il est parti bosser avec. Oui, il ne m'a pas laissé le facturier. Donc, je ne peux pas clôturer Mars. Bref, du coup, j'ai pris mon carnet YouTube et je vous ai préparé la vidéo favori. Donc, ce sera février-mars puisqu'en février, je n'en ai pas fait. Donc, je vais me mettre en place et vous filmer la vidéo favori pour février-mars. Voilà, tout simplement. Quand on n'a pas la possibilité de faire A, ben, on fait B. Bon, j'ai reçu la Birchbox ce matin. Donc, on va regarder ensemble ce qu'elle contient. La boîte est assez jolie. J'aime bien. Et c'est une boîte tiroir. Donc, ça, j'aime bien les boîtes tiroirs. Je mets des trucs là-haut dans mon bureau dedans. Donc, c'est la pop couleur. Oui, effectivement, c'est assez pop. Vous avez donc le petit dépliant comme d'habitude. Ils vous disent que sur Birchbox, il y a un corner parapharmacie. Et on va voir ce que contient cette box. Alors, ils nous disent en avril, votre box explose de couleur pop et vous offre une bonne dose de bonheur et de bonne humeur. De la couleur, on va en voir sur vos lèvres, mais aussi sur vos yeux, vos ongles et votre teint. Mais ce mois-ci, osez délaisser les nuances sombres d'hiver au profit des teintes qui vous boostent. Ok. Bon, on va voir ça. Alors, premier article. C'est une brosse de la marque Birchbox. Alors. C'est une brosse. Petite brosse. Comme ceci. Moi, j'aime bien ce style de petite brosse. Je me brosse très rarement les cheveux parce qu'ils ne s'en mêlent pas. Et du coup, ces petites brosses-là, c'est plutôt pas mal. Donc, ça, ça vaut 7,57 euros en prix abonné. Prise en main sympa, ouais. Plutôt pas mal. Ensuite, nous avons de la marque Polar. Vous savez que j'adore cette marque. C'est la crème lissante Eclat Boreal à l'olivier de Sibérie. Il y a des oliviers en Sibérie ? Donc, qu'est-ce que c'est ? Je vais regarder s'il y a un petit mot là-dedans. Alors. Oui. C'est le soin visage peau parfaite qui va vous rendre accro toute l'année. L'actif de l'olivier de Sibérie, concentré en vitamine C, de l'acide salicylique et des actifs anti-pollution. La peau est éclatante et lissée, plus belle que jamais, vous allez rayonner. Écoutez, on essaiera. C'est un 50 ml et le prix... Alors, attendez. Est-ce que c'est un 50 ml, ça ? Non, c'est un 25 ml. Et le 50 ml fait 33,96 euros. Moi, j'adore cette marque, donc je suis contente. Ensuite, nous avons de la marque Luzetta. Je ne connais pas du tout cette marque. Je ne sais pas si vous vous connaissez. Argan Oil Air Mask. Donc, pour tout type de cheveux. Donc, c'est un masque pour les cheveux. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent ? Un masque d'exception formulé à base d'huile d'argan et d'huile de graines de tournesol renforcera votre chevelure tout en l'hydratant en profondeur. Il n'y a pas de sulfate ou de parabène, ni de phosphate. Ni sulfate, ni phosphate ou parabène, d'accord ? Il favorise la croissance des cheveux et booste la pousse. Écoutez, on essaiera. Là, c'est un 60 ml et les 50 ml font 35,70 euros. Ensuite, nous avons ce petit produit de la marque Mintan. Mintan, salon professionnel Formula, l'Invisible Color Everyday Glow. Donc, c'est un bronzage progressif, prolongateur de couleurs. Un hydratant quotidien sans teinte avec une touche de bronzage. Cela crée ou prolonge un éclat doré naturel. Ouais, ça, je ne suis pas très très fan de ces petites choses-là. Je ne sais pas si vous vous connaissez, mais moi, je ne suis pas hyper fan. J'ai toujours peur de ressortir carotte du truc. Donc, les 200 ml font 25,45 euros et là, 46, et là, on a 30 ml. Ils mettent son effet zéro trace, même pour les débutantes. Odeur discrète, loin de tous les autres bronzants classiques. Nouré en profondeur, ton apportant à halte naturelle et progressif. Je ne suis pas très très fan de ces choses-là. Et le dernier produit de cette box, c'est un rouge à lèvres de la marque Sleek Makeup. C'est la teinte Show Off et ça se présente comme ça. Alors, rouge à lèvres, c'est un format vente et il vaut 6,80 euros. Au niveau de la teinte, ils disent des trucs pop et tout, mais moi, je ne le vois pas pop cette teinte-là. C'est un marron, quoi. Ça n'a rien de pop. Alors, je pense qu'il devait y avoir plusieurs couleurs dans cette box, mais cette couleur-là n'a rien de pop. Elle est très jolie. Par contre, j'aime beaucoup la teinte, mais pour moi, elle n'a rien de pop, cette teinte. Mais il est très joli. Mais la tête n'a rien de pop. Voilà. Bah, écoutez, ouais, je suis... Ouais, je m'attendais à autre chose. Pop, couleur pop, un truc pop. Je m'attendais à un blush vachement coloré. Je m'attendais à un rouge à lèvres qui n'était plus un style fuchsia, orange ou un truc un peu plus pop que ça. Parce que ça, c'est hivernal, quoi. Pour moi, ça, c'est une couleur hivernale. Après, l'autobronzant, je comprends le principe des beaux jours qui reviennent. Ça, je suis contente. Ça, je suis contente. Ouais, les cheveux, à la limite, mais je ne vois pas ce que ça a de pop, quoi. Un truc qui vous fait des beaux cheveux, ça n'a rien de pop. Enfin, ouais. Ouais. Les choix des articles n'ont pas de rapport avec le nom de la box, je trouve. Oui. Bon, bah, écoutez, je vais regarder un petit peu... Ah, la boutique Birchbox à Paris fait ses deux ans pour celles que ça intéresse. Vous voyez, ça, c'est pop. Par exemple, ça, c'est pop. Voilà. Le blush, le mascara bleu, le vernis à ongles, ça, c'est pop. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis des trucs comme ça. Voilà. Ils mettent dans le machin, mais ils ne nous le mettent pas dans nos trucs. Ah oui, il y a l'édition limitée Leave, Leaves and Clouds, la boutique de Marie Enjoy Phoenix, qui a sorti une édition limitée avec Birchbox. J'ai vu passer ça quelque part. Et sinon, sinon, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Bon, bah, sur ce... Elle n'est pas transcendante, la Birchbox de ce mois-ci, je trouve. J'ai reçu mes petites capsules. Je vous en avais parlé en début de semaine. Je les ai commandées hier, je les ai reçues aujourd'hui. Donc, les petites capsules pour mon thé, là. Hop, les petits. C'est pour la Dolce & Gusto, en fait, c'est des capsules réutilisables. Si ça vous intéresse, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Donc, vous en avez trois à l'intérieur. Hop. Allez, ça. Voilà, vous en avez trois à l'intérieur. Vous avez une petite dosette et vous avez le petit truc pour nettoyer. Mais ça se nettoie hyper bien. Et moi, j'en avais, mais elles ont vieilli. Donc, voilà. Et sinon, vous pouvez pousser normalement. Les miennes avant, vous pouvez pousser. Non, ben, ceux-là, on ne peut peut-être pas. Enfin, je ne sais pas. Je verrais bien au lavage. Mais franchement, moi, j'adore ça pour faire du thé dans la Dolce & Gusto. Ça me permet de mettre n'importe quel thé en vrac. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Je voulais vous parler de ça parce que je l'ai reçu. Et j'ai reçu également et aussi ce matin mon trépied en plus petit pour la ring light. Donc, il faut que je regarde si c'est le bon. Ça m'a l'air petit, ça. Il faut que je regarde si c'est le bon. Ah, bon, peut-être démonter et mettre l'autre à la place au pire des cas. Je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Mais il est beaucoup plus petit. Et normalement, ça ira sur ma table. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous ai complètement abandonné hier. Parce qu'hier après-midi, j'étais pas terrible, terrible. Je vous avais dit, j'étais fatiguée hier matin. Et bien, en fait, j'ai vite compris pourquoi. C'est parce que la gastro me guettait. Oui, je les accumule en ce moment. Comme dit mon mari, tu vas tout faire d'un coup. Apprenez tranquille. C'est ça. Donc, hier après-midi, j'ai eu des douleurs dans le ventre qui sont montées et tout. Et puis, je vous explique un petit séjour sur les toilettes. Voilà. Donc, j'ai été me coucher très tôt et j'ai dormi comme une masse. Aujourd'hui, les douleurs au ventre sont un peu passées. Ça va mieux. Et je vais, pour l'instant, au niveau toilette, on va toucher du bois. Du gros bout de bois. Normalement, ça a l'air d'aller un peu mieux. Sinon, que vous dire ? Aujourd'hui, il faut que je fasse des choses pour le rassaut. Donc, je vais y regarder à ça. En plus, ça me permettra de faire... Oui, je vais arrêter de faire des trucs trop zoomés. Ça me permettra de faire des choses où je bouge moins. Donc, je vais m'asseoir tranquillement devant mon PC et puis faire ce que j'ai à faire. Et j'ai eu hier la nana de chez Charlotte Lingerie qui est passée. Donc, je vous l'avais dit. Franchement, ça s'est très bien passé. Elle est très gentille. Je vous mettrai le lien de son Facebook en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Elle est dans l'Oise et elle fait l'Oise, la somme et un petit peu de laine pour si vous voulez faire une réunion. Si vous voulez qu'elle passe chez vous. Pour vous présenter un petit peu les articles puisqu'elle le fait aussi. Des réunions juste avec une personne. Donc, juste la présentation en fait, sans réunion, sans atelier. J'ai passé une petite commande. Donc, j'ai pris un soutien-gorge, une culotte et une nuisette. Je vous montrerai ça au moment voulu. J'étais assez étonnée de la qualité des produits parce que franchement, pour moi, Charlotte Lingerie, la qualité n'était pas top. Au final, la qualité était plutôt pas mal. Donc, j'ai passé une petite commande là pour un soutien-gorge, une culotte et la nuisette. J'en ai eu pour 112 euros. Donc, je trouve que ça va encore. Les prix restent raisonnables. Donc, voilà. Et puis, du coup, aujourd'hui, on est mercredi. Il est 10h10. Je ne vous l'ai pas dit, mais je ne vais pas chez mes parents parce que, étant donné que je suis un peu... Enfin, que j'ai la gastro qui normalement passe, mais bon, je ne veux pas la donner à mon papa. Donc, voilà. Ce matin, il y a eu livraison de fioul. Donc, là, on est tranquille jusqu'à la fin de l'année. Enfin, jusqu'à l'été, quoi. Je pense qu'on pourra redémarrer même la chaudière l'année prochaine avec ce fioul-là. Donc, ça, c'est cool. C'est fait. En plus, j'aime bien quand il vient tôt le matin comme ça parce qu'après, je suis tranquille. Et voilà. Et je dois vous présenter quelque chose ce matin également. Donc, je vais me poser et je vais vous montrer ça. Donc, je dois vous présenter un petit article. Enfin, un petit article. Un joli article. J'ai été contactée par la marque Ice Watch. Ice Watch. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Il y a 10 jours maintenant, une dizaine de jours, qu'ils me proposaient leur nouvelle collection de montres. Ils ont sorti une nouvelle collection de montres en métal. Vous savez, Ice Watch, c'est les montres assez plastiques qu'on voit un peu partout et que beaucoup de monde aime. Ils en font de très très jolies. Et là, ils ont sorti une collection de montres en métal. Il y en a vraiment des magnifiques. Ils m'avaient envoyé le dossier de presse. Et ils m'ont proposé d'en choisir une dans leur... Dans le... Dans le catalogue, tout simplement, pour vous en parler. Donc, j'ai reçu mon colis la semaine dernière. Mais j'attendais des petites informations en plus pour vous en parler. Donc, quand vous recevez le colis, vous recevez la petite montre et vous recevez également un petit truc comme ça. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est pour mettre la montre à la taille. Donc, ça, c'est trop cool. Vous savez, c'est une petite aiguille comme ça. Donc, vous mettez le bracelet, vous pouvez mettre votre montre à votre taille. Donc, je trouve ça très très bien qu'ils mettent ça à l'intérieur parce que ça permet de ne pas forcément aller en bijouterie pour le faire. Donc, la montre que j'ai reçue, c'est celle-ci. C'est le modèle... Attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Silver Sunset Rose Gold en médium. Donc, ils ont vraiment différentes tailles. Il y a du médium et il y a du large. Et franchement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à choisir. Il y en avait deux qui me plaisaient énormément. Donc, quand vous recevez, c'est un boîtier noir comme ça. Et c'est un boîtier noir... Moi, j'ai une copine... Ah ben non, celle-ci, on ne peut pas. J'ai une copine qui s'en servait en tirelire, mais celle-ci, on ne peut pas. Hop. Et quand vous ouvrez, vous avez une très jolie montre à l'intérieur. Bon, il y a les papiers qui viennent de tomber. Et la montre, elle se présente comme ceci. Je n'ai même pas encore enlevé les plastiques, mais je vais les enlever. Elle est trop, 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 trop belle. Regardez-moi cette petite merveille. Elle est magnifique. Donc, vous avez le bracelet métal qui est argenté et rose gold. Vous avez le petit cadran qui se présente comme ça, qui est un dégradé d'argenté et de rose gold comme ça. Et vous avez les petits chiffres qui sont juste magnifiques. Franchement, elle est trop belle. Elle est juste superbe. Au niveau de l'attache, c'est une attache où vous déclipsez sur les côtés. Vous savez, vous avez deux petits machins et vous faites ça comme ça. Elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique, magnifique, magnifique. Je vais vous la mettre à mon poignet. Bon, elle n'est pas à ma taille, celle-ci encore. Il faudra qu'on voit avec chez elle pour la mettre à ma taille. Mais elle est trop belle. Franchement, comment je vais vous la montrer ? Du coup, ce n'est pas évident. Attendez, je prends la caméra. Voilà ce que ça donne portée. Hop, hop, comme ça. Voilà ce que ça donne portée. Donc, c'est vraiment une grosse montre. On ne peut pas dire le contraire. Mais elle est un peu lourde quand même. Si vous n'aimez pas les grosses montres lourdes, ça ne va pas vous plaire. Mais franchement, elle est magnifique. Elle est superbe. Je ne suis pas, comme vous le savez, grande amatrice de grosses, grosses montres. De montres, en général, j'en porte très peu. Mais celle-ci, vu comment elle est belle, elle me donne envie de la porter. Donc, je vais voir pour la mettre à ma taille et voir pour la porter. Parce que franchement, elle est superbe. Et d'ailleurs, Ice White, je m'en fais un très beau cadeau. Parce qu'à la base, je voulais... Quand je l'ai reçu, je me suis dit peut-être que je vais la mettre dans le concours des 20 000 abonnés. Et en fait, vous aurez une montre la même que moi dans le concours des 20 000 abonnés. Donc, ce concours arrive très, très, très bientôt. J'attends encore quelques petits trucs. Et après, je le mets en marche. Mais j'étais hyper contente que Pauline... D'ailleurs, Pauline, si tu passes par là, je te remercie énormément et je te fais plein de bisous. Et merci beaucoup pour le contact qu'on a eu. Parce que j'ai franchement apprécié avoir des contacts aussi sympas avec des marques. Ça fait toujours, toujours plaisir. Donc, voilà un petit peu cette jolie montre. Je voulais vous en parler. Je vais faire des photos sur Instagram aussi. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets les liens en barre d'infos. Mais vous avez 15% avec mon code ELN15 sur toute la boutique Ice Watch. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez faire un petit cadeau et tout, ça peut être sympa. Donc, voilà un petit peu. J'étais trop contente. Ça fait plaisir quand des marques sont agréables comme ça et que tout se passe bien. Donc, voilà. Sur ce, je vais arrêter de blablater. Je vais aller faire les photos pour mettre sur Instagram et je vous retrouverai plus tard. Tiens, au passage, je voulais vous dire. Moi, d'habitude, j'utilise le Smecta traditionnel. Celui-ci. Et en pharmacie, la dernière fois, quand Birdie avait eu son problème et qu'il fallait lui donner du Smecta, je me suis dit, je vais essayer de prendre ça. C'est du Smectalia. En fait, c'est une solution prête à l'emploi. C'est-à-dire que vous avez un stick. Hop. Voilà. Et il y a déjà l'eau mélangée au produit. Donc, vous avez juste à le prendre à boire. Comment vous dire ? Si vous donnez ça à vos enfants, puisque je crois qu'on peut donner à un enfant plus de 15 ans, non. Plus de 15 ans. Donc, pas aux enfants. Si vous donnez ça même à vos ados et qu'ils vous disent que c'est dégueulasse, croyez-les. Ce truc est juste immonde. Alors, le Smecta, moi, j'aime bien le Smecta. Le goût du Smecta, en général, moi, j'aime bien. Smecta basique. Oui, je suis spéciale, mais j'aime bien le goût du Smecta basique. Par contre, ça, c'est pas possible, quoi. Ça a un goût, mais dégueulasse. Mais je vous raconte même pas le travail. Je l'ai bu hier. Déjà, quand on est un peu pas bien... Comment vous dire que quand vous prenez ça, vous n'avez qu'une seule envie, c'est d'aller aux toilettes et tout ressortir. C'est juste pas possible. Donc, ça, à mon avis, fini. Je vais le mettre à la poubelle directe parce que mon maman avoue, je vais le donner à quelqu'un, j'en sais rien. Mais moi, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, c'est horrible. Horrible. Le goût est juste horrible. Déjà, c'est pas évident de prendre des choses comme ça. Mais alors là, quand c'est un truc comme ça, waouh. J'en ai des frissons, rien qu'il y pense. Bon, je viens de vous mettre des photos de la fameuse montre sur Insta. Et là, je vais me mettre sur le forum et puis faire quelques petits trucs que j'ai à faire. Donc, voilà. Je vous laisse. Je regarde parce qu'il y a des trucs qui est tombé. Je me demandais où vous le savez. Bref. Je vous laisse. Et je pensais que je ne vous ai pas montré la tenue du jour. Donc, aujourd'hui, c'est petit pantalon noir. Un petit débardeur noir basique. Et le fameux gilet que j'avais eu chez Ziman avec des étoiles. Voilà. Tenue simple. Mon foulard à étoiles. Aujourd'hui, c'est Madame Étoile à fond. Pensez pour Margot. Et mes petites baskets que j'ai eues, c'est Just Fab avec les étoiles. Voilà. Donc, voilà. Petite tenue simple. Basique. J'aime bien. Et je vais vous montrer le rouge à lèvres. Du tout, j'ai que mon bracelet et ma bague ligne D. Je n'ai pas de boucle d'oreille du tout. Au niveau des yeux, c'est trop simple. Je me suis maquillée juste avec la palette. Vous savez, la City Mini Palette dont vous avez fait une vidéo. J'ai juste mis un petit peu de rose et un petit peu en creux de paupière. Un de la Naked, les petites Naked Urban Decay, là. Et sur les lèvres, je viens d'essayer un nouveau. Je l'ai reçu, là. C'est en début de semaine. C'est un rouge velouté brillant métal de chez Sephora. Et c'est une nouvelle teinte, je crois. Alors, c'est la teinte 22. Il est très joli. J'aime bien. Ce côté un peu brillant et tout, j'aime bien. Il est joli comme tout. Donc, voilà un petit peu pour la tenue du jour. Je ne vous l'avais pas fait. Donc, je l'ai fait. Sur ce, je vais bosser sur le rassaut. J'ai reçu une petite commande chine. Ma factrice n'en peut plus une, moi. Elle en a marre de me ramener des colis. J'ai reçu la suite et quasiment la fin des achats pour le concours des 20 000 abonnés. Donc, ça, c'est cool. J'ai reçu une petite commande chine. Et dedans, il y a une pépite, les gars. Mais une pépitasse de chez Pépitasse. Une petite veste en jean avec des perles comme ça. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo chine. Franchement, vous allez adorer. Elle est trop, 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 trop belle. Voilà. Sur ce, je viens de mettre le vlog en ligne. C'est-à-dire que je l'ai programmé pour 17h30. Il est 13h30. Il est 15h30. Donc, tout va bien. Et je vais monter la vidéo chine pour que vous l'ayez en fin de semaine. Et puis, voilà. Je pense que tout est dit. Ce midi, je me suis fait du riz pour essayer de... D'endiguer tout ça. Donc, riz, banane, de l'eau. Enfin, voilà. C'est ma vie aujourd'hui. Vie ma vie. D'handicapée du ventre. Magnifique. Par contre, Birdie, elle, tout va bien. Elle fait dodo dans le lit. Il n'y a pas de problème. Je irais bien la rejoindre, d'ailleurs. Mais le souci, c'est que je ne suis pas fatiguée. Mais il faut que je me repose. Parce que la gastro, c'est le repos et le smecta. Mais je ne suis pas fatiguée. Bref. Je continue. Désolée pour l'écharpe, mais je fais tout un peu à l'envers aujourd'hui. J'ai un peu froid. Donc, écharpe power, on va dire. Voilà. Bon, je vais aller chercher le linge à accrocher. Parce que, oui, il faut accrocher du linge à un moment. C'est bien d'avoir des maladies, des trucs comme ça. Mais... Ce n'est pas comme ça que la maison avance. Mon Dieu. Je m'auto-soule en ce moment. Alors, le linge. Je vais accrocher tout ça. Je prends mon linge, je le mets dans la panière et je vous retrouve. Bon, je vous retrouve parce que j'ai eu un petit colis ce matin et je ne vous en ai pas parlé. C'est de la marque Sampar. Sampar, on voit toujours des petits colis avec des petits mots et tout. Je trouve ça trop sympa. Et j'ai reçu un autre produit de la marque Sampar. Et j'ai reçu un autre produit de la marque Sampar. J'en avais déjà reçu deux. Et je pense que j'ai pas mal de produits de la marque Sampar. Donc, je vous ferai peut-être une revue sur cette marque. Donc, là, c'est la Crazy Crème Nude. Donc, c'est la crème teintée UV Défense. Sublime le teint et maintient l'hydratation pendant 24 heures. Donc, hop, c'est un paquet qui se présente comme ça. Et je vous remettrai en barre d'infos. J'ai un code promo Sampar pour vous. Je crois que c'est 15% sur tout le site. Donc, écoutez, je sais pas s'il y avait une teinte. J'ai un gros doute. Il me semble que oui. Mais là, je ne vois pas de teinte sur celui-ci. Donc, je ne peux pas... Si, nude. Et je crois que l'autre, c'était tan. Donc, c'était pour les peaux plus foncées. Donc, ça se présente comme ça. Voilà. Je pense que vous devez tourner. Non, vous devez appuyer tout simplement. On va regarder ensemble ce que ça vaut. Hop. Ça m'a l'air assez foncée quand même. Mais de toute façon, je l'ai vraiment pris pour la belle saison qui va arriver. Donc, ouais. C'est un poil foncé pour là maintenant. Mais les bébés crèmes et tout ce style de crème, là, moi, j'adore les mettre en été. Quoique. Regardez. Si, même maintenant, ça peut le faire. Ça sent très, 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 très bon en attendant. Et ça m'a l'air plutôt sympa. Ouais. Ça m'a l'air de bien lisser le grain de peau et d'être plutôt sympa. Donc, à voir ce que ça donne. De toute façon, je testerai une journée où je reste à la maison. Parce que l'été... C'est vrai que l'été, je suis plus... Enfin, l'hiver, je suis plus fond de teint et tout ça. Et l'été, je suis plus ce style de produit. Donc, voilà. Je pense que, pour l'instant, je vais le tester à la maison. Comme ça, je vous en reparlerai dans la vidéo que je vous ferai sur 100 parts. Parce que j'ai plusieurs produits de la marque. Et j'ai trop envie de vous en parler. Donc, voilà. C'est une marque que j'aime beaucoup. Et voilà. J'ai bien envie de vous en parler en vidéo. Sur ce, j'ai accroché mon linge. J'ai fait retourner une lessive de tout ce qui était produit. Enfin, de tout ce que j'avais reçu aujourd'hui. Et de chine. La veste en jean et tout et tout et tout. Et là, je vais vous monter une vidéo. La vidéo favori pour que vous l'ayez ce week-end. Donc, voilà. C'est parti, mon kiki. Je m'active. Je m'active. Bonjour, on est jeudi. Il est 11h moins le quart. Et on attaque une nouvelle journée. Enfin, j'ai déjà bien attaqué ma journée. Parce que les stéticiennes viennent de partir. Donc, les sourcils sont faits. Les jambes sont faites. Ça fait du bien. Ça faisait 4 semaines. Et je peux vous dire que c'était à faire. Voilà. J'ai reçu des petites choses. Donc, je vais vous montrer ça. Et on se retrouve juste après ça. Pas mis de rouge à l'aise. C'est la cote en ce moment. Alors, j'ai reçu l'International Guy Rio de Janeiro. C'est le dernier. Enfin, c'est le dernier sorti. Voilà. Donc, à lire. On verra bien. Et j'ai reçu un paquet. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Défi international. Je ne connais pas. On va voir ça ensemble. Qu'est-ce que ça peut être ? C'est quoi 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 ? En plus, ils mettent un petit mot et tout. Chère Hélène, voici vos trois bijoux pour vous souhaiter la bienvenue chez Emma et Chloé. L'équipe Emma et Chloé. Donc, d'accord. Je recevrai la box après, mais j'ai reçu les bijoux gratuits. Donc, ça, c'est trop cool. Donc, il y a trois petits pochons. Alors, le premier. Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Hop ! J'avais déjà testé la box à Emma et Chloé il y a très longtemps. Oh, c'est joli. Et je trouvais que ce n'était pas adapté parce que les colliers étaient super courts. Les bracelets étaient tout petits. Et je trouve que ça a bien changé depuis. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Alors, le premier bijou, c'est un sautoir avec une petite pampille comme ça avec une petite pierre rose. C'est très joli. En plus, il est bien long et tout. Donc, ça, c'est cool. Est-ce qu'il y a une marque en particulier ? Parce que normalement, il y a des marques. Ouais. Lucky Time. Ouais, c'est Lucky Time celui-ci. Il est très beau. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, voilà. J'essaierai de trouver des prix et je vous les mettrai un petit peu. Ensuite, j'ai reçu... Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, il faut que je disais qu'il n'y en a qu'une. Mais non, il y en a deux. Ce sont des boucles d'oreilles. Elles sont très jolies également. Ce sont des petites boucles d'oreilles. Je ne vous en montre qu'une. Mais des petites boucles d'oreilles en argent. Enfin, argentées comme ça. Avec des petites pampilles. Vous voyez ? Et il y a une petite perle rouge dedans. C'est joli. C'est mignon, ça. Ouais. Ça, c'est mignon comme tout. J'aime beaucoup. Par contre, ça, je ne pourrais pas vous dire la marque. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas du tout de... De marque. Donc, je ne peux pas vous dire la marque. J'en sais rien. Et le petit dernier en bijou gratuit. Oh, ça, c'est joli comme tout, ça. Oh, il est magnifique. C'est un petit bracelet jaune. Deux secondes, Birdie. Un petit bracelet jaune qui se présente comme ça. Il est très, très joli. J'essaierai de regarder sur le site s'il est vendé. Il est beau avec des petites pierres blanches comme ça. Un peu perles de lune. Pierres de lune, il est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup. Bah, écoutez, très, très contente. Franchement, au top. Au top, au top, au top. Hop, ravie de ça et ravie de recevoir... Enfin, en fait, vous commandiez. Il faut que vous abonnez à la box de 3 mois et vous recevez ça. Donc, voilà. Je me suis pris un petit abonnement de 3 mois et ma écloée. Je verrai bien si je continue après. Mais là, je suis hyper contente. Et c'est le style de bijoux que j'aime bien porter en ce moment. Bon, je vais rentrer, Birdie. Je disais donc que c'est le style de bijoux que j'aime bien porter en ce moment. Des bijoux tout fins comme ça. Et franchement, celui-ci, il est trop beau. J'adore. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, je suis ravie de ça. Si je retrouve le code promo et qu'il marche encore, parce que je ne suis pas sûre. Je crois que j'étais jusqu'à la fin mars. Je vous le mettrai en barre d'infos. Et voilà. Bon, bah, écoutez, voilà, c'était pour les reçus du jour. Mais j'aime bien le fait qu'ils aient mis un petit mot manuscrit et tout. Je trouve ça hyper sympa. Bon, sinon, au programme aujourd'hui. Montage vidéo, j'en ai fait beaucoup hier. Et je pense que cette semaine-là, ça devrait être bon. Il faut que j'envoie quelques mails. Qu'est-ce que j'ai encore à faire ? Du linge aussi. Et puis, après, on verra bien. Ouais, après, on verra bien. Bon, je vous laisse et je vous dis tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est vendredi. Hier, je ne vous ai pas pris beaucoup parce que j'ai, depuis mercredi soir, un bouton qui a poussé sous le pied. Alors, c'est de ma faute. Je marche beaucoup, beaucoup, beaucoup à pieds nus. Et donc, ça s'appelle un clou de kératine un peu. Et donc, ça fait très mal. Voilà. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est comme un corps, un truc dur, en fait, qui se met sous le pied et qui pousse. Et ça fait très mal. Donc, du coup, hier, j'étais en mode déprime dans mon canapé. J'en avais ras-le-bol. Je les accumule en ce moment. C'est trop chiant. Franchement, j'en ai marre. Je n'avais pas envie de vous prendre pour vous montrer ma mauvaise tête d'hier. Parce qu'hier, j'avais vraiment une mauvaise tête. J'étais énervée contre moi-même. J'étais... Enfin, voilà. Tout ce qui n'est pas bien. Et je n'avais pas envie de vous montrer ma mauvaise tête d'hier. Donc, voilà. Aujourd'hui, au programme, je ne vais pas sur Amiens. Parce que j'ai encore un peu de mal à marcher. Et donc, du coup, ça va mieux qu'hier quand même. Je pose mon pied et tout. Hier, j'étais obligée de le poser sur le côté et tout. Enfin, c'était la galère. Bref. Voilà. Donc, aujourd'hui, je me suis dit, allez, hop, haut les cœurs. Hier, j'étais couché à 10h30. Et j'ai fait une bonne nuit. Et ça va... J'ai bien dormi. Donc, ça va bien. Et donc, aujourd'hui, au niveau de la tenue, j'ai un pantalon noir. Je ne vous montre pas les pieds parce que j'ai des claquettes avec des chaussettes. Ce n'est pas très fun. Donc, j'ai mis un pantalon noir qui vient de chez Shein. Mon top de Forte et Jolie. Le petit Bomber de Rondatomy qui est juste magnifique. Franchement, je l'adore. Il est trop beau. Les colliers. Il y a un collier de chez Ma Box Bijoux et un collier de chez AliExpress. Boucle d'oreille, je n'en ai pas mis. Et au niveau du make-up, regardez-moi ça un peu. C'est la palette Sophie X encore que j'adore. Et le rouge à lèvres, c'est toujours l'Amazoniane de chez Maybelline que j'adore. Il est vraiment trop beau, ce rouge à lèvres. J'adore. Ces couleurs me mettent les yeux en valeur. C'est juste dingue. Voilà. Bon. Sinon, bagues, bracelets, tout ça, je n'ai pas mis. Sur ce, moi, je vais filer dans le bureau parce qu'il faut que je bosse un peu parce que je devais le faire en début de semaine et avec la gastro et tout le tralala. Je n'ai rien foutu. Donc là, il faut que je bosse. Donc, je vais monter dans le bureau, bosser et puis voilà. Voilà, c'est parti. Hier, je vous ai parlé des bijoux en surprise, enfin, en plus de la box Emma et Chloé. Aujourd'hui, j'ai reçu ma box Emma et Chloé. Donc, on va regarder ensemble ce qu'elle contient. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Comme je vous ai dit hier, de toute façon, ça ne change pas. Donc, il y a une petite enveloppe avec l'atelier Emma et Chloé Paris 10e. Donc, ils nous font tout un laïus. C'est une box qui existe depuis 6 ans quand même, c'est vrai. J'ai fait des vidéos Emma et Chloé il y a très, très, très longtemps. J'essaierai de vous en remettre une dans le petit, si ça vous intéresse. Après, vous avez un petit catalogue qui parle des bijoux, je suppose. Ouais, je pense qu'il parle des bijoux et tout, et tout, et tout. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a ? Avantage abonné, 30% sur les puces. D'accord. Ok, ok. Et vous avez la petite box qui se présente comme ceci. Donc, il y a Emma et Chloé dessus. Derrière, c'est marqué Osier, le bijou de créateur, avec l'adresse mail d'Emma et Chloé. Et à l'intérieur, qu'est-ce que ça contient ? Donc, il y a un petit pochon, c'est très, très bien présenté. Donc là, il y a le petit certificat d'authenticité. L'atelier Emma et Chloé vous certifient que ce bijou est authentique en laiton, doré, alors fin, 750 millièmes. Ou argenté, rodié, cette pièce a été entièrement réalisée dans le respect des exigences de qualité et de savoir-faire qui nous sont chères. Donc alors, j'ai mis en fait surprise. Donc, je ne sais pas si je vais recevoir de l'or ou de l'argent. Donc, on va voir ça. C'est doré. C'est doré, ce qui se passe là-dedans. Oh, elles sont belles. Oh, elles sont magnifiques. Elles sont trop belles. Alors, en plus, il y a une petite protection au niveau des clous. Donc ça, c'est trop cool. Celles se présentent comme ceci. Donc, ce sont des petites boucles d'oreilles. Vous savez, avec un... Attendez, je vous montre. J'enlève le petit... Hop. Elles se composent en deux parties en fait. Donc, vous pouvez soit les mettre directement comme ça sur votre oreille. Je vais les mettre pour vous montrer ce que ça donne. Hop. Donc, soit la mettre directement comme ça sur l'oreille. Voilà. En mettant... Attendez, je vous rapproche. Vous verrez mieux. Voilà. En mettant comme ça. Ou alors, vous pouvez très bien passer juste la petite feuille de vigne là. Et mettre le petit truc doré derrière l'oreille. Cette fois-ci, je pense avec la petite protection. Ouais. Donc, voilà. Deux systèmes. Deux salles, deux ambiances. Voilà ce que ça donne. Elles sont très, très jolies. J'aime beaucoup, beaucoup. Je ne suis pas créole à la base. Mais là, comme ça, je trouve ça très joli. Ouais. Je suis fan. Yes, we fan. Bon, bah écoutez. Retest des My Chloé concluants. Puisque les bijoux que j'ai reçus hier, je les aime beaucoup. Et les bijoux que je reçois là... Le bijou que je reçois là ce matin, j'adore. Donc, voilà. Hop. J'ai remis des puces d'oreilles au fait, au passage. Donc, voilà. Bah écoutez, très, très contente de ça. Je me recule un peu parce que là, vous m'avez vraiment de près. Très, 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 très contente de ça. Voilà. Hop. Et My Chloé. Alors, qu'est-ce qui parle du bijou dedans ? Je vais regarder rapidement. Ah, ils mettent la page d'inspiration du bijou. Oh, vous avez tourné. Je n'ai pas fait attention. Voilà. C'est très joli. Franchement, c'est bien foutu. Donc, c'est les boucles d'oreilles OMA pour celles qui voudraient les retrouver. Collection les Audacieux sur le site. Elles sont au prix public de 65 euros. Donc, largement remboursées. Enfin, la box est largement remboursée. puisque je crois que c'est 29 ou 34, un truc dans le genre. Voilà. Bon, sur ce, moi, je retourne travailler parce que j'ai du boule là-haut. J'ai déjà bien avancé et ça, c'est plutôt bien. Allez. Bon, allez. Un petit café pour se redonner un petit coup de boost parce qu'avec ce que j'ai fait ce matin, je pense qu'en fait, vous savez, la période que j'ai eu de soucis de pied qui m'a fatiguée, la période de règle derrière qui a fatigué, la gastro qui a fatigué. Je suis fatiguée, je crois qu'on peut le dire. Voilà. On va se... Voilà. Cet après-midi, je pense que je vais faire doucement, prendre un bon bouquin puis lire, pourquoi pas. Ça peut me faire du bien. Voilà. Le petit café passe. Je vais me faire mon petit café en finissant de regarder la vidéo du glam bag de Jenny. Et après, reprend. Vous savez quoi ? Cet après-midi, je dois avoir le maquillage qui coule et tout. J'ai lâché prise. Ouais. Je m'autorise très très rarement à lâcher prise, mais là, j'ai lâché prise cet après-midi et j'ai dormi. Ouais. Je pense que ça fait... J'accumule de manque de sommeil depuis quelques temps et là, pour cette après-midi, c'était pas possible. Autrement, il fallait que je dors. Donc, j'ai dormi pendant deux heures. Ouais. En fait, je suis pas quelqu'un qui m'autorise à faire la siège. Je trouve que c'est une perte de temps et tout et machin. Et c'est con parce qu'en fait, ça fait du bien. Waouh ! Ça fait un bien fou. Franchement, ça fait un bien fou. Blâme à doudou. Blâme à doudou d'amour. Et puis même que je vais vous dire que ce soir, je vais aller au lit de très très bonne heure pour faire une super nuit encore. Parce qu'en fait, avec tout ce qui est arrivé ces derniers temps, la fatigue, elle est à fond. Et je pense que j'avais besoin de ça. En fait, je suis en train de me boire un thé Gourus. Lady Grey Twinnings Gourus. C'est trop bon. Et donc, voilà. Ouais. Il fallait parce que je pense que j'étais en train de perdre ma bonne humeur et j'aime pas quand je perds ma bonne humeur. Mais c'est dingue comment on peut accumuler. Je pense que vous savez, tous les trucs accumulés ces derniers temps, même avec ma gastro début de semaine, je ne prends pas le temps de me poser. En fait, quand on a une gastro, en général, il faut se reposer beaucoup. Et moi, je ne prends pas le temps. Je suis toujours en train de faire des trucs à droite, à gauche, machin. Et donc, du coup, là, il fallait que je dorme. Il fallait que je me repose. Et du coup, je me suis réveillée tout à l'heure. J'avais les cheveux complètement hirsutes et tout. Donc, ouais. Ça fait du bien. Ça fait vachement de bien. Ouais. Franchement, ça fait vachement de bien. Et là, je suis bien. Je suis fatiguée parce que j'ai dormi deux heures. Donc, forcément. Mais je suis vachement bien. Donc, voilà. C'était juste pour vous dire ça. Coucou. J'espère que vous allez bien. On est samedi. Il est 19h15. Oui, je vous prends très tard aujourd'hui. Ça va beaucoup mieux. Je suis en pleine forme. Après avoir fait mon petit caca nerveux hier et tout et tout et tout. Ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, on a fait plein de trucs. C'est-à-dire qu'on est allé aider mes parents pour leur fabriquer une tête de lit. Parce qu'ils en avaient besoin. Étant donné qu'ils changent leur chambre de place. Donc, on a été chez Leroy Merlin. On a été tout faire, tout faire, tout faire. Donc, la tête de lit est faite. Il ne reste plus qu'à la peindre. Donc, voilà. On est super contents de notre journée. On a passé une super journée avec mes parents. Ça fait du bien. Sur ce, moi, je vous laisse. La journée a été très productive. Donc, au final, là, maintenant, ça va être repos. Et puis, voilà. Avec The Voice ce soir. Ouais. The Voice ce soir. Moi, j'aime bien. Bon programme. Puis, demain, on ne sait pas encore. On verra bien selon le temps. Mon pied va beaucoup mieux aussi. Donc, ça va. Je peux le reposer comme il faut. Donc, ça, c'est cool. Je vais aller me démaquiller. Me mettre en mode détente. Et tranquillou pour la fin de journée. Je vous fais plein de bisous. Et j'ai retrouvé ma bonne humeur. Yes ! Oups ! Coucou, mes chouchous. Il est... On est... Il est... Il est 18h49. On peut commencer comme ça. On est dimanche. Petite journée complètement tranquillou à la maison. On a travaillé pour le rassaut. De cette année. Et là, on a passé une après-midi tranquille devant la télé avec Chérie. De toute façon, le temps n'était pas terrible, terrible aujourd'hui. Donc, voilà. Tranquillou bilou. Ça fait du bien. Là, on rentre du jardin. N'avoir joué un petit peu avec Birdie. Donc, voilà. Écoutez, on va finir ce vlog-là. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Et que, même s'il avait été court parce que cette semaine était un peu compliquée pour moi. Je vais vous le mettre quand même parce que ça vous prouvera aussi que je ne suis pas toujours guirette. Je ne suis pas toujours en mode forme. Je ne suis pas toujours la nana qui sourit. Voilà. Il y a des moments où ça ne va pas. Il y a des moments où c'est compliqué. Où la vie reprend le dessus. Et ce n'est pas évident. Mais voilà. En attendant, moi, je vous fais plein, plein, plein de bisous. Et j'aurai deux trucs à vous montrer parce que j'ai reçu deux boxes. Donc, j'aurai deux trucs à vous montrer dès le début de la semaine prochaine. Donc, voilà. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un autre vlog. Et à dans la semaine, comme d'habitude, dans d'autres vidéos. Ciao !